Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour venir mobiliser et assouplir vos épaules. Suite à une demande, j'ai les épaules trop raides, que faire ? Nous allons pouvoir y répondre en mouvement aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à venir vous installer sur un tapis. Nous n'allons utiliser aucun matériel. Je vais faire les exercices essentiellement sur vos genoux, sur les genoux, non, sur mes genoux. Sur les genoux, vous pourrez rester dans le cadre de la vidéo. Mais si c'est mieux pour vous, vous pouvez aussi vous placer debout, vous faire les exercices assise sur une chaise. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer et ne pas forcément faire les exercices sur vos genoux. On s'y met ? Alors, ce qu'il se passe souvent, c'est que, comme je vous l'ai expliqué dans maintes et maintes vidéos, c'est qu'on a tendance à avoir un corps qui se ferme, des épaules qui rentrent, des plégisseurs. Ici, on a souvent, en fait, on est un petit peu dans sa posture, que ce soit physique ou mentale, un peu refermée sur soi-même, comme pour se mettre dans un cocon, voilà, pour se protéger. Or, le monde extérieur est bon. Et nous avons besoin, au contraire, de nous ouvrir à la beauté que nous offre la vie. Donc, il va falloir venir ouvrir la plâtrine et venir redresser. Pensez que votre colonne vertébrale est l'axe sur lequel passe toute l'énergie, comme une antenne. Donc, pour pouvoir se connecter au ciel, à la terre, nous avons besoin de nous ouvrir et d'aller chercher la verticalité de notre corps. On va commencer, donc, par mobiliser les épaules. Donc, vous allez commencer déjà à ouvrir un petit peu la poitrine, sans forcément cambrières, parce que souvent, quand on a les épaules en fermeture, on pense qu'on ouvre, mais en fait, on tire dans ses dorsales. Donc, ce que je vais chercher, c'est garder ici les côtes fermées, le bassin en neutre, et je vais chercher à ouvrir mes épaules uniquement, sans bouger mon buste. Une fois que j'ai un petit peu ouvert, je vais inspirer, je monte, et je souffle, je descends. J'inspire, je monte, et je souffle, je descends. Donc, je cherche la mobilité ici, et à prendre conscience des sensations que j'ai dans mes épaules. Si j'ai du mal à les sentir, je peux m'installer en appui contre mur. Donc, là, je vais me placer debout. Donc, vous allez chercher à vous placer contre mur, de façon à sentir le contact de vos homoplates avec ce mur. Puis, vous inspirez, et vous soufflez, et vous sentez vos homoplates monter, et descendre. Voilà, vous prenez conscience de l'articulation de vos épaules, qui n'est pas que là. J'inspire, et je souffle. Vous faites encore deux fois. La tête, elle n'a pas besoin de toucher le mur, je ne suis pas comme ça. En fonction de ma posture, je vais toucher ou pas ma tête. Le prochain, on va faire, on va ramener ses deux bras parallèles au sol. Et là, cette fois-ci, je vais imaginer que quelqu'un tire mes bras vers l'avant, et moi, je vais glisser mes homoplates et chercher à les pousser sur les côtés pour ramener mes bras vers l'arrière. Les épaules vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Donc, on a fait de haut en bas, et maintenant, on va passer d'avant en arrière. Encore deux fois. Vous relâchez un petit peu les bras. Le prochain, on va s'amuser à faire comme la locomotive à vapeur. Vous allez garder vos deux bras parallèles au sol. On va faire une combinaison entre les deux mouvements que l'on vient de voir. Donc, je vais avancer, monter, reculer et descendre. Et je fais des cercles. Et je fais des cercles. Alors, moi, j'imagine en fait que c'est sur les roues ici. Alors, il faut avoir l'imagination de la locomotive à vapeur. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ce mouvement. Voilà, il m'est propre. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si la machine va vapeur, ça vous parle ou pas. Vous allez ensuite reculer. On va faire les cercles dans l'autre sens. Donc, ça peut être inconfortable. On va travailler tous les muscles profonds ici, de vos épaules. On va redonner de la conscience à la zone. Dans ce sens-là, c'est plus difficile pour moi. Je commence un petit peu à fatiguer. Donc, si vous avez besoin, vous faites une petite pause. Et vous reprenez après. On en fait un tout dernier. Puis, vous allez pouvoir relâcher. On va continuer la mobilisation en gardant ses épaules basses, donc loin de ses oreilles. Et là, surtout, je vais garder mon centre tenu pour étirer mes épaules et pas tirer avec ma colonne vertébrale. Donc, je tiens le centre, j'inspire et j'ouvre mes bras. Et je souffle, j'ouvre mes bras comme si je voulais toucher les murs latéraux, comme si mes bras s'allongeaient vers le plafond et sur les côtés. Je vais chercher toujours à ouvrir un petit peu plus. On va en faire trois encore. Donc, la colonne, elle reste fixe. Le bassin reste bien stabilisé. Et vous cherchez surtout à ouvrir votre poitrine. Le tout dernier. Vous allez pouvoir relâcher. Là, maintenant, on va chercher les étirements. Vous allez garder votre épaule droite basse, fixe. Ramenez votre bras et attrapez votre coudeur. Là, on va étirer l'épaule, les trapèzes. Moi, je sens bien le trapèze ici. Vous relâchez. Et on maintient la posture. Alors, je suis après mon chrono. On va rester 30 secondes. Vous allez alors utiliser l'expiration que vous allez allonger pour chercher à détendre et accompagner l'étirement. Vous allez ensuite relâcher et venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais stabiliser ici, ramener mon bras et attraper mon coudeur. Je reste dans la conscience du corps, de mes sensations et de la respiration. Vous allez ensuite relâcher votre coude. Puis, nous allons chercher à étirer le grand pectoral ici. qui va s'insérer ici au niveau de la jonction, au niveau de votre épaule ici et sur le sternum, au milieu de la poitrine. Donc, on va l'étirer en amenant les coudes vers l'arrière et un peu plus en étirant, en ramenant les coudes au-dessus de ses épaules. Alors, on va le faire dans la position que je l'appelle araignée. C'est mon propre terme. Vous pouvez le chercher. Je ne pense pas que vous le trouviez sous ce terme-là. Donc là, je vais garder mon ventre avalé, je vais garder mes épaules basses et je vais amener mes coudes vers l'avant en cherchant à amener ma poitrine vers le sol. Et là, je vais sentir l'étirement au niveau du haut de ma poitrine. Vous écartez un plus large que vos épaules ici et vous amenez la poitrine sur le sol. Et vous maintenez la posture. Donc, je me place sur le bout de mes doigts pour que c'est plus confortable. et vous maintenez la position. Allongez l'expiration. Cherchez à vous détendre, même si la posture n'est pas très confortable. Vous allez ensuite repousser dans le sol avec vos bras et venir vous installer à plat ventre. Là, on va étirer comme et toujours les épaules, la poitrine, le grand pectoral. Vous allez croiser vos deux mains dans votre dos ici. Les paumes de main ont tourné vers les omoplates. Vous allez déposer votre joue droite sur le sol. Vous emboulez les épaules comme si vous cherchiez à toucher vos coudes l'un contre l'autre. Puis, vous allez décoller vos deux bras vers le plafond. Et vous allez maintenir la position. Donc, d'abord, j'ouvre ma poitrine. Puis, je monte mes deux bras vers le plafond. Et je maintiens. Là, je garde mon bas-ventre engagé pour stabiliser mon bassin et éviter de tirer et de me faire mal au lombaire bâton. Je prends conscience du placement de mon bassin, de mes épaules. Mes bras, donc, tirent vers les talons et vers le plafond. Je vais ensuite reposer mes deux bras sur le sol. Je relâche un petit peu. Puis, je vais tourner ma tête de l'autre côté. Je vais à nouveau croiser mes doigts, envouler mes épaules en cherchant à amener mes coudes vers le plafond. Puis, je vais tirer mes bras et venir décoller ceux-ci du sol. Donc, je cherche à les monter au plus haut vers le plafond. Mon bas-ventre reste tenu. Le bas-ventre reste tenu. Puis, vous allez pouvoir relâcher. Ramenez vos deux mains. Placez vos deux mains de part et d'autre de votre poitrine. Avalez votre ventre. Laissez vos épaules et poussez dans le sol. avec vos bras. On va en faire un dernier pour étirer les triceps ici. Donc, en fonction de la souplesse de vos épaules, vous allez pouvoir amener votre bras plus ou moins haut au niveau de votre tête. Donc là, vous allez placer votre main sur votre épaule. Et avec votre main gauche, vous allez chercher à amener votre bras au plus haut possible sans tirer au niveau du dos. Donc, si je suis là, je reste là. Si je peux aller chercher plus loin, je vais chercher plus loin. Je ne dois pas sentir que je tire au niveau de ma nuque et je maintiens la position. Si je vois que je peux amener mon coude au-dessus de ma tête sans tirer dans mes cervicales, je peux, avec mon autre main, chercher à attraper le bout de mes doigts. si j'ai du mal à attraper le bout de mes doigts, je peux faire l'exercice avec un élastique ou avec une serviette et attraper les deux bouts ici pour allonger ma main. Vous maintenez un petit peu la position. Là, on a fait les 30 secondes et vous allez pouvoir relâcher. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais placer ma main ici et progressivement, je vais remonter mon coude plus ou moins haut en fonction de l'ouverture de mon épaule et de ma souplesse. En fonction, je vais soit rester là soit aller chercher plus haut. Comme tout à l'heure, je peux attraper ma main ici et maintenir la position. Je vérifie que mon dos reste tenu que je n'ai pas cambré mes dorsales ni mes loupères, que mon centre est tenu pour revenir garder le buste fixe et vraiment assouplir les épaules. Bien sûr, vous ajustez en fonction de vos possibilités les exercices. vous allez ensuite pouvoir relâcher, bouger un petit peu votre corps à votre guise et voilà pour la session d'aujourd'hui. J'espère que ces exercices vous auront permis de bien mobiliser toute la ceinture scapulaire, ici, toute la partie haute de votre corps que vous avez remis de la légèreté dans cette zone. Si les exercices vous ont fait du bien, que vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre en pouce pour me motiver à continuer à vous proposer du contenu. Si vous pensez que ça peut aider un ami, vous pouvez également partager la vidéo, ça peut servir. Le tout, c'est que envoyer du bien-être, de la santé au plus grand nombre d'entre nous. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des sessions individuelles, collectives, enfin, vous voyez, un travail régulier avec moi, n'hésitez pas. Je vous explique tout dans la description. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada